Bienvenue, bienvenue à tous. Merci de votre présence pour cette nouvelle rencontre de l'Institut de la Gastronomie Végétale. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une rencontre sur le thème de la pâtisserie bien-être et engagée avec la chef Johanna Lepa. Bonjour Johanna. Bonjour. En 2014, tu remportes la Coupe du Monde des Arts Sucrés, ce pourquoi on te connaît aussi beaucoup avec ton binôme Gaëtan Fiar. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience et le thème que vous aviez créé ? Oui, ça, c'était il y a six ans. C'était la plongée dans le premier concours de pâtisserie que je faisais. Disons que c'était quelque chose qui était à la fois inconnu et très connu puisque moi, je venais du monde du sport. Depuis toute jeune, je suis dans la compétition. Et quand j'ai commencé mes premiers pas en pâtisserie, j'ai découvert un univers qui se challengeait beaucoup. La pâtisserie est très challengée par les concours qui la gouvernent. Et donc, je me suis tout de suite dit qu'un jour, j'en ferai un, peut-être plusieurs. Et donc, il y a eu une opportunité pour moi, il y a sept ans, de participer à la sélection française. Donc là, on était quatre équipes, un garçon, une fille. Il faut savoir que ce concours est vraiment là pour valoriser les femmes dans le métier. C'était assez précurseur il y a une quinzaine d'années quand Bruno Pastorelli et Jean-François Langevin de la Maison DGF ont décidé de créer ce concours. Ils avaient déjà ambitionné la place des femmes dans la pâtisserie. Et qui plus est, une préparation mondiale pour peut-être après donner envie à ces femmes qui se challengeaient sur ce concours d'aller vers le MOF, donc le meilleur ouvrier de France, qui aujourd'hui encore n'est 100% masculin. Il n'y a pas une seule femme aujourd'hui qui est MOF en pâtisserie en 2020. Je pense que la prochaine édition devrait peut-être changer cette donne. En tout cas, ce concours que j'ai préparé il y a six ans a été un vrai boom, à la fois positif et peut-être négatif sur un court terme, puisque moi, j'étais très jeune quand j'ai remporté le concours. 22 ans, j'avais 26 ans. C'est ça. Et donc, du coup, mais une aventure extraordinaire du coup d'un an de préparation après la sélection pour atteindre les finales en mars 2014 et remporter le titre avec mon binôme. Et c'est en 2016 que tu décides de créer ta propre entreprise qui s'appelle Aurae. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, en 2016, enfin, fin 2015, début 2016, je crée JLP Consulting, qui est ma boîte de conseil, dans laquelle je vais beaucoup évoluer sur le territoire de la création-innovation auprès des entreprises. Je vais ouvrir un pôle communication, puisqu'on est de plus en plus challengés aujourd'hui, les chefs, pour notre notoriété et ce qu'on peut y proposer sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a un an et demi, j'ai créé, en parallèle de ce projet de consultante qui ne m'amenait pas forcément auprès d'un public proche, de créer l'atelier de pâtisserie, donc l'atelier Aurae, qui a vraiment finalement pris forme pendant le confinement puisque quand j'ai récupéré le projet, c'était tout neuf, c'était quelque chose qui existait déjà. Donc, j'ai pendant un an prolongé l'activité telle qu'elle était et puis, il y a un an, donc cette année, en fait, j'ai décidé de vraiment donner une nouvelle dimension à ce projet avec toutes mes valeurs que je développe aujourd'hui et les rendre accessibles surtout et proposer des cours de pâtisserie pour amateurs en particulier et entreprises sur la partie plutôt événementielle. Donc, on est basé à Neuilly-sur-Seine et on agit sur tout le secteur Île-de-France. Super. Du coup, sur le thème de la pâtisserie bien-être ? Évidemment. Alors, c'est quoi la pâtisserie bien-être ? La pâtisserie bien-être, elle est née suite à un burn-out quelques années après d'avoir remporté le concours. Donc, ça, c'était une période un peu charnière parce que je démarrais mon activité de conseil et je me retrouvais finalement propulsée au même titre que d'autres grands chefs avec le peu d'expérience. J'ai mis beaucoup de pression sur les missions qui m'étaient attendues et là, j'ai fait une mise à zéro et je me suis repositionnée par rapport à des valeurs qui étaient plus les miennes et j'ai commencé à… Enfin, j'ai eu vraiment une révélation sur cet engagement que j'ai voulu prendre il y a cinq ans, enfin, il y a quatre ans maintenant, vers une pâtisserie plus raisonnée. J'ai vraiment eu envie de questionner en fait ce métier dans lequel je ne m'y retrouvais pas forcément. Ayant évolué dans le monde des palaces parisiens, finalement, j'ai découvert une pâtisserie à la fois exceptionnelle, excellente sur le plan technique et gustative et en même temps, on ne questionnait pas du tout l'origine des ingrédients. Et il y avait pas mal de choses comme ça qui commençaient à être contraires à mon éthique et à mes valeurs. Et ayant une expérience qui est grandissante, je commençais à me dire « Ok, j'ai les bases et je suis en mesure aujourd'hui de pouvoir apporter quelque chose de nouveau à la pâtisserie. » Donc, la pâtisserie bien-être est née d'un constat que la pâtisserie actuelle ne me convenait plus dans l'état actuel des choses. J'ai donc du coup beaucoup questionné à travers des dimensions scientifiques, la nutrition, micronutrition, la médecine chinoise qui m'ont ouvert des portes et des perspectives différentes. Donc, je n'avais plus le focus pâtissier, j'avais un focus beaucoup plus large. Et donc, j'ai décrypté la pâtisserie bien-être selon cinq piliers. Il faut savoir qu'en 2017, quand je décide de partir dans cette direction, il n'existe rien excepté une pâtisserie végane qui commence à prendre de l'ampleur, petit à petit. On commence à entendre une pâtisserie totalement végétale, une pâtisserie sans sucre, une pâtisserie pour les personnes allergiques, donc sans gluten, sans lactose et une pâtisserie crue. Moi, c'est ce que j'entendais un petit peu autour de moi. Et je me suis vraiment inspirée de tous ces courants de pâtisserie, de ces impulses pour définir qui était celle que moi, je voulais incarner. Et cette pâtisserie bien-être, elle a cinq piliers. Je pense qu'il est aujourd'hui essentiel, et on l'entend beaucoup autour de nous, d'être cohérent avec ce qui nous entoure pour avoir une pâtisserie qui s'engage. Sous-titrage Société Radio-Canada